Musique Les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising, End, Vénus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les béliers parce que moi j'ai que dalle pour vous. Audrey, merci pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Audrey, Vanessa, merci pour les 23, ça me fait extrêmement plaisir. Vanessa, Amélie, merci pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir. Amélie, Valérie, merci pour les 5, ça me fait extrêmement plaisir. Et les mecs, merci pour vos donations, ça me fait extrêmement plaisir. Également, même si on n'a pas eu aujourd'hui, je sais que vous êtes aussi très généreux avec moi les mecs. Allez, Sun, Moon, Rising, End, Vénus, les béliers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que... Mais là vous allez me dire, Jay, mais là tu te répètes. Donc c'est parti, je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser le tarot Morgan Greer. Je peux entendre l'océan mes amis béliers. Sun, Moon, Rising, End, Vénus. C'est parti. On m'a demandé les balances, mais on m'a aussi demandé les scorpions. Donc demain ce sera les scorpions et après-demain les balances. All right. J'ai fait un signe d'air hier. Alors oui, je me suis gouré, j'ai fait un signe d'air hier. Je pensais que c'était les balances, que c'était les gémeaux qu'il fallait que je fasse, mais c'était les balances. Voilà. Si vous voulez booker un reading privé avec moi, 5startarot.com HTTPS 5startarot.com Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. De toute façon, quand vous faites l'inscription de votre compte, il faut que vous laissiez votre pseudo pour que je puisse vous retrouver. Et le mien c'est 5startarot. Et je crois que les places, les créneaux de dispo, il n'y en a plus avant le 23, mais vous pouvez toujours booker pour après le 23 si vous voulez. D'ailleurs, vous devriez parce que ça part comme des petits pains ce truc-là. Donc, 5startarot, si vous voulez booker un reading avec moi, mes amis Bélier, Sun, Moon, Rising et Vénus. Exactement. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti pour le show. Tout le monde est chaud. En plus, vous avez un signe de feu les dégis. Donc, ça tombe très très bien. Oh, c'est parti. N'inquiétez pas, je passerai l'aspirateur après, Bélier. Les guides me disent que le jeu est en ordre et c'est parti. Vous avez le cavalier des bâtons in reverse. C'est l'énergie qui porte votre jeu. Il y en a d'autres derrière, mais d'ores et déjà, j'ai des messages très importants qui me viennent, mes amis Bélier. Et à savoir que, vous savez, ce n'est pas pour rien si j'ai insisté pour un reading privé avec moi. J'ai l'impression, et ce n'est pas que je me considère comme un grand sage ou un être supérieur ou quoi que ce soit. Ne le prenez pas comme ça, les Bélier. J'ai juste un message pour vous. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'aides que vous pourriez trouver de l'extérieur. Ça peut être aussi sur certaines plateformes, comme YouTube, par exemple. Ça peut être dans des livres, mais aussi à propos de certaines personnes qui ont de l'expérience. Ça peut être un coach, ça peut être un maître, ça peut être aussi... Et ce n'est pas le moment de se braquer, mes amis Bélier. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie, une opportunité, ou quelqu'un qui pourrait vous aider ici à ne pas échouer. Quelqu'un qui est déjà passé par les échecs. Et donc, si jamais, par exemple, vous voulez vous ouvrir à une relation, c'est le moment pour vous de... To date. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cœur. Ce n'est pas le moment de... On est dans la saison des taureaux, donc... C'est le moment de bosser dur, c'est le moment de s'ouvrir, et c'est le moment de saisir les opportunités aussi. Et surtout, ce n'est pas le moment pour vous de vous braquer, mes amis Bélier. Ce que ça vient de me dire aussi, c'est que... J'ai l'impression aussi que potentiellement, il y a quelqu'un aussi qui se bat contre lui-même ou contre une autorité ici. Et si cette personne ou cette énergie veut dealer avec vous, si c'est une énergie du passé ou quelqu'un qui tarde à se réveiller ou tarde à construire quelque chose de concret avec vous, on vous dit que ce n'est plus le moment d'attendre, que ce n'est plus le moment de perdre son temps. Vraiment, il y a des grosses opportunités qui vous appellent. Vous allez me dire, mais AJ, il était capable de faire tout ça avec une seule carte. Exactement, mes amis, juste dessous, on a l'impératrice in reverse. Donc c'est exactement ça, il y a énormément d'énergie. Vous n'avez plus à perdre de temps parce que vous devez vous réaliser ici. Encore une fois, si vous avez des questions à poser à quelqu'un qui a de l'expérience ou que vous avez... Si vous avez une question à poser, j'ai l'impression qu'une personne a la réponse ici. Je ne vous ai pas dit que c'était moi les Béliens, mais c'est ce que je vois. On a le 9 de Pentacle ici et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Si vous avez la question, il y a quelqu'un ici qui peut vous apporter la réponse. Vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal à trancher aussi par rapport à une certaine énergie et manque d'équilibre ici. Les Béliens, ce n'est pas le moment que vous... Et on a le 5 de Donnier juste derrière. Ce n'est pas le moment de rester, j'allais dire, livré à vous. Il y a vraiment des opportunités, il y a vraiment des possibilités, il y a vraiment des trucs cools qui pourraient s'ouvrir à vous, les Béliens. Allez, c'est l'énergie qui porte votre jeu et c'est parti. On commence direct et c'est très très fort avec les amants, avec les lovers ici, avec un choix à faire. Si c'est le moment pour vous de commencer une nouvelle relation, de rencontrer quelqu'un, donc c'est le moment mes amis. Encore une fois, c'est fiery, c'est très très chaud ici. Il y a un choix à faire et ça va certainement vous demander de mettre l'ego de côté ici, mais il y a quelque chose de plutôt puissant. Votre challenge mes amis, c'est le Nine of Swords, donc j'avais tapé dans le mille une fois de plus. Le Reading des Gemmalls hier, il était phénoménal, le résultat, 30 personnes qui sont parties, mais c'est normal, la vérité blesse et c'est normal, je fais très très bien mon tap. Néanmoins, j'ai eu des bookings et c'est ça le plus important. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour avoir 100 000 abonnés, pour graisser la part de tout le monde et vous dire qui quitte la tierce et qui revient. Je suis là pour vous dire, pour vous amener toute la lucidité dont vous avez besoin mes amis béliers et c'est pour ça que vous venez sur cette chaîne. C'est parce que vous voulez voir un boss et le boss ici c'est moi. Donc on a le 9 d'épée exactement mes amis. C'est plutôt cool my friend. Donc ça, ça vient me dire qu'il faudra que je l'efface au montage, ce que je viens de dire là, non ? Vous allez me dire, Gemm, tu es en train de prendre le melon, le melon, est-ce que tu es en train de compenser pour ton petit sgag ou un truc ou je ne sais quoi ? Dit-il en baissant les yeux. Bref, tout ça pour vous dire mes amis béliers que il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ont déjà éteint la caméra et qui se sont dit, non, non, allez, c'est bon, j'y retourne, j'y retourne, je vais voir ce qu'il a à dire. Donc là, ça vient vraiment me dire que vous avez envie de vous libérer parce que vous avez les pieds, les poings et mains liées, mes amis, d'accord ? C'est votre challenge, vous allez devoir faire un choix, à savoir est-ce que vous changez de vie, vous recommencez une vie, vous faites quelque chose ? On a l'as d'épée. On vous demande de mettre la raison de côté. Encore une fois, vous savez, le mental, la pensée est limitée. La pensée, c'est l'ego, la pensée est limitée, la pensée tourne en rond, la pensée ne vous mènera nulle part. Ah, c'est vrai qu'il faut apprendre à bien penser, mais les philosophes ne servent qu'à une toute petite partie de l'humanité. On est scientifique aussi pour la matière et bien entendu les religieux pour le spirit. Mais encore une fois, religieux n'a rien à voir avec religion. Quand je veux dire religieux, ce sont à peu près les maîtres spirituels et tout ça. Et peut-être en spirit aussi, on voudrait vous amener quelque part ou vous faire comprendre quelque chose ici. Pas tout le monde est prêt à recevoir certains enseignements. On dit souvent que c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Quelque chose me dit que vous êtes prêt ici, d'accord ? Je veux dire, on peut aller très très loin, mes amis béliers. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à entendre la vérité, ce qu'on a à leur dire. On va dans des usines à endoctrinement, des usines à conditionnement qu'on appelle les écoles et qui nous apprennent que l'homme descend du singe et qu'on est des macaques, alors que l'homme descend des étoiles, mes amis. C'est exactement ça. La vie, ce n'est pas se marier, faire cinq enfants et avoir un gros crédit. La vie, c'est étudier, la vie, c'est méditer, la vie, c'est être libre. Mais ça demande énormément de courage, ça demande énormément de puissance, ça demande énormément d'apprentissage pour pouvoir arriver à un tel degré, j'allais dire, d'osmose et de puissance, tout simplement. Et je pense que vous êtes en quête de cette puissance, mes amis béliers. Donc n'hésitez pas à, encore une fois, no die self. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Donc c'est exactement ça. Donc ça vous demande aussi de mettre l'ego de côté, les béliers. Donc je trouve ça plutôt cool. Quelle est l'énergie que vous êtes en train de mettre derrière, mes amis ? Je veux dire, il y a bien longtemps, certains d'entre vous ne sont vraiment pas prêts à entendre ça. Mais on va passer pour cette fois. Mais je ne vais pas expliquer l'histoire de l'humanité ici. Je sais que certains vont me dire dans les commentaires, Si, si, vas-y, DJ, partage-nous ta science. Par contre, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que je pense que la masse a été éduquée à se plier, à se plier devant la royauté, devant les reines et les rois de cette planète, encore une fois. Mais les vrais rois et les vraies reines de cette planète, c'est vous, d'accord ? C'est vous les étoiles, ce n'est pas les stars, ce n'est pas Hollywood, ce n'est pas Bollywood. C'est vous, mes amis, ok ? Les béliers, vous êtes les leaders naturels du Zodiac. Et je pense aussi que le clergé, quand je parlais des hommes religieux tout à l'heure, on peut parler de certains groupes, comme par exemple le Vatican et tout, qui ont des connaissances, des livres, des grimoires auxquels la grande majorité des êtres humains n'ont pas accès, d'accord ? Le clergé a toujours été ami et proche des rois, et les rois ont toujours été proches du clergé. Vous pouvez le voir pendant les cérémonies de couronnement et tout ça. Parce que les initiés, quand vous commencez à étudier les connaissances occultes, ça peut être par exemple les lois hermétiques de l'univers, ça peut être les tables d'émeraude, c'est ce qu'on appelle les initiés, d'accord ? Le fait d'être initié à des connaissances, on va dire, auxquelles la plupart des êtres lambda n'ont pas accès. Et on va dire qu'il y a très longtemps, on peut remonter au royaume de Kerm, les Atlantes, les Sumériens, les Babyloniens, les Anunnaki, le clergé a toujours été proche, on va dire, ce sont toujours eux qui ont eu la connaissance, mais qui l'ont gardé pour eux, pour pouvoir gouverner le monde, d'accord ? Donc c'est le clergé qui décide toujours si les rois et les reines doivent vivre, et quand on fait la passation de la couronne, c'est eux aussi qui élisent tous les présidents, d'accord ? Voilà, ils ont des moyens infinis, ces mecs-là. Et donc tout ça pour vous dire, c'est ce qu'on appelle les initiés, en fait. Ce sont ceux qui sont initiés à la connaissance. Pendant que la plupart des êtres humains sont conditionnés dans les écoles, justement, à obtenir un métier, à se marier, à faire des enfants et à travailler pour payer des factures, pour payer la rente, pour payer peu importe, le clergé, lui, il étudie comment contrôler le monde, comment garder la domination, la répartition des richesses, comment dominer, en fait. C'est exactement ça. Et bien entendu, il y a des connaissances religieuses là-dedans, ok ? Les sept lois hermétiques de l'univers, le Kibalyon. Si vous n'avez jamais étudié le Kibalyon, je vous invite à le faire, mes amis, ok ? Donc, tout ça pour vous dire, on le voit en ce moment avec les passations de couronne et tout ça, mais tout ça pour vous dire, mes amis, que... que vous avez soif de connaissances et que peut-être vous avez envie de changer votre vision du monde, votre vision de faire et votre vision de faire les choses, peut-être que votre vision du monde, ce n'est pas trouver un travail, être un employé, donc se plier. C'est peut-être... votre vision du monde, c'est peut-être de retrouver votre souveraineté. Donc, le souverain, c'est celui qui est au-dessus et l'employé, c'est celui qui se plie. Et on ne peut pas servir deux mètres à la fois. Donc, à vous de voir de quel côté de la balance vous voulez vous situer, bien entendu. Donc, il y aura encore beaucoup de personnes qui vont se désabonner dans cette guidance. Mais d'ailleurs, je vais pousser le bouchon un peu plus loin en vous disant qu'un juif, ça n'existe pas, ni un arabe, ni un chrétien, ni un blanc, ni un noir, ni un jaune, ni un... OK ? Les êtres humains ont été conditionnés comme ça, mais nous sommes avant tout des terriens. D'accord ? Voilà. Ça, quand je le dis, ça fait encore 30 en moins, mais ce n'est pas grave. Je préfère garder la qualité que la quantité ici. Il y a plein de chênes qui vous disent qu'ils quittent la tierce, qu'il arrive. Donc, allez-y, c'est fait pour vous. Mais ici, c'est Favsartaro, ici. Donc, les béliers, c'est exactement ce que vous recherchez, ce que vous voulez, tout simplement, c'est vous éveiller, vous voulez faire partie des initiés. Encore une fois, sans prendre le melon, sans prendre la grosse tête en disant « Ça y est, je suis un initié, ça y est, j'ai la connaissance, ça y est, maintenant, je suis mieux que tout le monde. » Ça n'a rien à voir avec ça. Les initiés savent que tout dans l'univers est trinité, matière mentale et divin. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec les croyances, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ça n'a rien à voir avec les religions, les appartenances, les groupes. Ça n'a rien à voir avec le fait de se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. « Out of, no dicev », disaient les anciens. Donc, encore une fois, peut-être que vous n'avez pas envie de vous marier, faire des enfants, que vous n'êtes pas là, quand est-ce que mon runner revient, quitte la tierce, machin, je suis malheureux sans lui, en dépendance. Vous avez envie de vous connaître, vous avez envie d'apprendre, vous avez soif d'apprentissage, vous avez soif de retrouver votre souveraineté, vous avez soif de sortir. Vous avez compris que les stars, c'est vous, en gros. Donc, je pense qu'il y a une grosse remise en question, que vous voulez vous séparer de quelqu'un avec qui ça ne marche plus ici. Quelqu'un qui est dans la 3D, dans la matière, dans le grégaire, qui reproduit toujours et encore les mêmes choses, qui veut faire les choses comme ça a déjà été fait, trouver un métier, faire un crédit, acheter une voiture, enfin bref, voilà. Donc, et je pense aussi qu'il y a une personne, aussi une personne qui se bat contre elle-même, une personne qui ne veut pas voir les choses, qui ne veut pas changer sa vie, qui ne veut pas, je veux dire, vous les béliers, vous savez que la Terre, elle est plate, qu'elle est ronde, qu'elle est crosse, qu'elle est tout ça à la fois, toutes les dimensions et tout ça, vous savez, vous êtes éveillis, d'accord ? Vous n'êtes pas un crétin de base, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne, ici non plus, qui n'est pas un crétin de base, mais qui se voile la face, possiblement contrôlée par une culture, une religion, quelque chose comme ça, une entité qui a du mal à avancer là-dedans. Et vous, vous vous sentez à l'étroit là-dedans, vous vous sentez à l'étroit là-dedans, mais ça peut être aussi à l'étroit dans votre tête, donc vous avez aussi envie, soif de connaissance, envie d'aller vers les personnes, en fait, qui sont sans peur, qui pourraient vous amener à vous éveiller, à vous libérer, tout simplement. La liberté n'a pas de prix, c'est vraiment la plus belle des choses, ici. Donc, voilà. Quelle est l'énergie qui couronne votre jeu, mes amis ? Nous avons l'as de bâton in reverse. C'est exactement ça, parce que vous ne savez pas comment faire en ce moment. C'est un reading compliqué, c'est un reading compliqué. C'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire que vous ne savez pas où trouver la passion, vous avez peur, vous voulez faire quoi ? Vous voulez faire des études de ceci, de cela, mais vous n'y croyez pas vraiment, en fait. Non, ce que vous voulez, c'est changer le monde et c'est vivre autrement. Vous voulez vivre dans un village où tout marche à l'anti-gravitation, où tout le monde vole, où on plante, il y a des maisons dans les arbres, où ça brille, où on danse le soir sur la plage, où on fait des feux de camp, où ce n'est pas interdit, où les drones qui volent dans le ciel, ce n'est pas pour nous espionner, mais pour faire des spectacles, lune, magnifiques, danser sur la plage, vous enivrer. Attention à l'alcool ! Pourquoi on appelle ça spiritus les béliers ? Parce que ça tue le spirit, et c'est parce qu'il y a aussi des entités, il y a des êtres, quand on boit de l'alcool, on se fait posséder, en fait. C'est un peu comme si on permet aux démons de rentrer à l'intérieur de nous. Encore une fois, je veux dire, pourquoi est-ce que vous croyez que c'est en vente libre partout, l'alcool, les cigarettes électroniques et tout ça, le tabac, la marijuana ? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est en vente libre ? Parce qu'on veut faire de nous des abrutis, bien entendu. Donc vous avez connaissance de tout ça, et je pense qu'il y a beaucoup d'abrutis autour de vous et que vous voulez vous libérer de tout ça, mes amis. Et je peux comprendre, je peux comprendre. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. Ça peut vouloir me dire aussi qu'en ce moment, il y a une petite panne sexuelle au niveau de la sexualité, la Kundalini, sexualité sacrée, tout ça, et que c'est difficile, ok ? Donc, encore une fois, vous êtes en avant sur votre temps, éveillé, c'est compliqué pour vous, les béliers. Je pense que s'il y a des personnes qui viennent ici qui ne sont pas béliers, et je pense que ça va être difficile pour vous. Vous avancez vers le Four of Cups in Reverse. Néanmoins, néanmoins, mes amis, l'énergie que vous êtes en train de vivre, en ce moment, vous pousse à écouter votre enfant intérieur, à faire des réalisations, à mettre votre égo de côté. Donc, peut-être que, en ce moment, tout est à l'arrêt pour vous. Encore une fois, j'ai l'impression que tout le monde, vous êtes un peu sur les starting blocks avec les pneus qui grincent, la fumée qui se soulève, un peu comme un Mario Kart, le départ d'une course. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, en ce moment, il y a des grosses remises en question, vous avez envie de foncer, mais vous ne savez pas trop comment faire. En même temps, vous êtes bloqué, en même temps, vous avez peur, en même temps, vous vous dites que ce n'est pas possible, en même temps, rien n'avance. Mais, encore une fois, vous savez, je vais vous balancer une analogie. Imaginez qu'un enfant, on lui met des dinosaures sur une étagère. Et tout en haut de l'étagère, il y a un vieux dinosaure tout pourri avec un oeil en plastique. C'est avec celui-là que l'enfant voudra jouer. Et l'univers fait la même chose avec vous. C'est-à-dire qu'on est en train de vous mettre devant tout un tas de trucs, mais vous, vous voulez quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre encore. Mais au bout d'un moment, vous allez grandir d'un coup. Une fois que ces énergies vont passer, vous allez pouvoir saisir le dinosaure. Et même, je pense que vous allez le bazarder, l'éclater contre le mur et que vous allez vouloir faire autre chose, mes amis béliers. Mais, je pense aussi que cette énergie, avec toutes les cartes qu'on a tirées, c'est-à-dire qu'il y a une énergie ici qui serait prête à vous aider, à vous conseiller, à vous diriger, à vous épauler, mais qui ne va pas s'imposer. Si vous n'allez pas avoir cette énergie, elle ne fera rien. OK ? Ce n'est pas moi qui vais... Je vous donne un exemple. Ce n'est pas encore une fois, parce que là, vous allez me dire, le mec, il rebondit direct. Vous savez, le chacal, quoi. Mais ce n'est pas moi qui vais vous forcer à prendre une guidance privée avec moi. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, vous faites l'effort, vous venez me voir. Et là, bingo, je suis là pour vous. OK ? Mais croyez-moi que vous en aurez pour votre pognon, les béliers. Ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, ça, c'est clair et net, mes amis, que votre reading, il est sensationnel. Bien entendu qu'on ne descend pas du macaque, les béliers. Ça, c'est clair et net. OK ? Donc, vous savez, quand les tablettes sumériennes et Anunnaki racontent les géants, racontent les dieux qui sont descendus du ciel et tout ça, bien entendu, les pyramides n'ont pas été faites par des esclaves. Maître Gims a tout à fait raison. D'ailleurs, c'est pour ça que Ramayad le défend. Pour nos enfants, elle a tout à fait raison. Et c'est pour ça que, bien entendu, tous ces trucs de lobotomisation qu'on appelle la télé, la radio, ils vont blaster le pauvre petit Maître Gims. Mais il a eu bien raison. Mais on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Regardez ce qui est arrivé à Jimmy Fox. On ne peut pas. On ne peut pas être là en train de présenter le 20h et tout d'un coup vouloir éveiller la population. On se fait têche direct. Donc, il faut choisir son camp et vous, définitivement, ici, mes béliers, vous avez envie de choisir votre camp. Vous avez envie de rejoindre la Résistance. Vous avez envie d'être des Jedi et vous n'avez plus envie de vous plier. Ceux qui se plient, ce sont ceux qui désabonnent. Ce sont ceux qui se désabonnent maintenant et qui vont pleurer ailleurs. Ceux qui restent, ce sont les guerriers et les guerrières ici. Five Star Tarot, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, encore une fois, l'apprentissage est dur mais c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient puissant à outre mesure, mes amis. Donc, vous êtes des leaders. Donc, ça tombe très bien. Et je suppose même que mes paroles sont confortables pour vous parce que vous savez très bien de quoi je parle. Donc, encore une fois, quand les anciennes tablettes nous racontent tout ça, parce que, bien entendu, ce n'est pas les puits de pétrole qui sont allés sécuriser quand ils sont partis en Irak, les sauveurs de l'humanité. Non, ils ont pris les tablettes humériennes, tout ça, et puis ils ont rendu des fausses. Mais, en gros, quand les dieux sont descendus du ciel, il y a eu le clergé, certains initiés qui sont allés les voir, les véreux, pour leur dire « Non, mais attendez, nous, on veut apprendre tout ça. » Puis ensuite, c'est eux qui dirigent le monde aujourd'hui. Mais, tel est pris qu'ils croyaient prendre parce que, bien entendu, il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher, c'est-à-dire le soleil, la lune et la vérité. Donc, même s'il y a certains d'entre vous qui vont se fendre la poire sur cette vidéo, vous rigolerez moins dans 10 et encore moins dans 15 et encore moins dans 20. Bref. Et pour les autres qui écoutent et qui décident justement de bosser sur eux, là, par contre, c'est fantastique. Donc, mes amis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, donc, du coup, du coup, nous, on a toujours... Nous, on est les gueux, en fait. Donc, on a toujours appris à bosser, à avoir un métier, à payer des factures, mais on peut sortir de là. OK ? La vérité n'a pas de prix et vous avez le mental pour être des hommes et des femmes libres, mes amis, bienvenue. OK ? Donc, ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, vous êtes un exemple et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tarde à se libérer, à vous rejoindre, à s'éveiller. Donc, vous allez laisser, on va dire, cette personne derrière et vous avancez vers le nouveau monde. Vous avez envie de vous instruire, vous avez envie de grandir, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changer le monde. Vous voulez qu'on quitte l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère antigravitationnelle, mes amis béliers. Et je trouve ça ultra puissant. Je me sens investi d'une méga puissance en vous faisant le reading parce que je sais que vous êtes des boss, mes amis. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Le boss, ce n'est pas moi. Excusez-moi, mais le boss, c'est vous. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai en un macaque. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, mes amis ? Ouais, donc, c'est fantastique. Ce que vous voulez, c'est exactement ça. Vous voulez changer la face du monde. OK ? Et vous avez tout à fait raison. Déjà, le fait, on a un énorme, on a un très, très grand pouvoir. C'est quand on s'imagine quelque chose et qu'on mixe la pierre, le cerveau, la tête et le cœur. C'est ce qu'on appelle la pierre philosophale. Transformer les basses vibrations en haute vibration. L'ombre en lumière, on peut le faire. Et ça vient de l'intérieur, inside, d'accord ? C'est l'unification du moi, partie matière mentale et divine, OK ? Donc, voilà. Retrouver sa souveraineté. C'est quoi ? C'est la méditation, bien entendu. Avec les trois arts divins, le fait de manger pour la matière, le fait de dormir pour le mental et le fait de méditer pour la partie divine, pour votre spirit. OK ? Et éviter encore une fois l'alcool, la clope et toutes les drogues et tout ça, ce n'est pas bon, OK ? Hein ? Parce que vous êtes motivés ici. Vous êtes motivés. J'ai l'impression que vous voulez retirer votre coupe ici avec quelqu'un qui ne mérite plus. Et vous êtes en train d'écouter votre enfant intérieur. Conseil de l'univers, on a le Six of Wands in reverse. Et je trouve ça plutôt balèze parce que vous allez me dire « Mais toutes les cartes sont in reverse, mon ami. » On vous demande ici de ne pas chercher à vouloir forcer les choses, à vouloir obtenir la victoire. OK ? Donc encore une fois, à mettre l'ego de côté. N'oubliez pas que c'est une énergie des lions et que les lions, c'est une énergie de l'ego. Donc encore une fois, comment mettre l'ego de côté en calmant le mental, mes amis ? En calmant le mental. Comment on calme le mental en développant sa psyché ? Comment on développe sa psyché en méditant ? C'est quoi la méditation ? C'est l'observation de la conscience. OK ? Quand on fait ça, il ne se passe pas grand-chose, mais plus on développe sa psyché, plus on devient puissant. On fait du sport pour les muscles, mais on médite pour développer sa psyché. C'est très important. Je veux dire, un Jedi sous stéroïde, il aura beau faire le yankyank avec son sabre laser, mais il va se couper en mille morceaux. Il faut qu'il ait une psyché extrêmement puissante pour devenir un grand maître Jedi. Vous avez besoin d'une psyché extrêmement puissante. Dans votre entourage, vous avez l'alcoolique. Celui qui est un peu trop bu, celui qui veut vous inviter à la fête, celui qui est là, celui qui... OK ? Donc, j'ai l'impression aussi, on vous demande ici, mes amis béliers, on vous demande ici de vous séparer des mauvaises personnes et d'aller vers les bonnes personnes. C'est très important. OK ? Et on vous dit aussi de ne pas faire semblant. Ce n'est pas parce que vous achetez une bagnole à la mode que vous serez heureux. Vous allez pouvoir vous la jouer sur les réseaux sociaux, mais vous ne serez pas heureux. Vous avez vraiment besoin d'être, j'allais dire, en plénitude, en osmose, psychologiquement et émotionnellement. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui va vous apporter le bien-être ? C'est la méditation. Il n'y a pas vraiment de sens à la vie si ce n'est que de se lever le matin, faire sa méditation, son yoga, son sport, faire ce qu'on aime faire, aider les autres, faire un métier de service, élever les consciences, faire en sorte que le monde aille mieux. Donc, avant que le monde aille mieux, il faut qu'on aille mieux soi-même. Donc, on vous dit ici que vous avez tout à fait la force. Et on ne peut pas y arriver seul. Donc, vous avez besoin de trouver la bonne team, mes amis béliers. On a le 5 de bâton ici, my friend, dans Ops & Fear. Donc, il y a énormément de conflits en ce moment. Et vous vous dites mais si jamais je fais ça, il y aura énormément de conflits, je vais me battre avec tout le monde, ça va être difficile et tout ça. On vous demande de ne pas avoir peur. On vous demande de ne pas avoir peur. Regardez, l'énergie qui couronne votre jeu ici, c'est l'as de bâton in reverse. Donc, s'il y a énormément de conflits, que ça part dans tous les sens autour de vous, on vous demande encore une fois de vous éloigner de ça. C'est très important. Quel est le outcome de ces moments difficiles ? Bien entendu, on a de Sun in reverse. Donc, vraiment, votre jeu, le titre de votre reading, ça pourrait être in reverse. Vie, life, c'est la vie à l'envers, ça fait ivre, mes amis. Mais, je vais vous dire, pour ceux qui sont arrivés jusque là, félicitations. Parce que maintenant, je vais clarifier l'énergie qui arrive juste en face et là, ça vient me parler d'un changement de paradigme. Ça vient me dire que cette situation, je pense, va vous amener à changer toute votre vie, va vous permettre de mettre l'ancien monde derrière. L'ancien monde, c'est les poissons, c'est l'illusion, c'est la maya. D'accord ? C'est le fait de croire. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. On rentre dans l'ère des versos. L'ère des versos, c'est la connaissance, c'est je sais. Et je sais quoi avant tout que je ne sais rien. Quand on sait qu'on ne sait rien, c'est là qu'on commence à apprendre, mes amis. Allez, mes amis béliers. Donc encore une fois, une personne ici ou une énergie qui peut vraiment vous aider, une personne ici qui tarde à venir, qui est en train de se braquer contre son entourage, patati patata, mais qui ne vient toujours pas vers vous, mais qui veut venir vers vous. Quelqu'un qui veut vous prouver qu'il a raison, mais vous, vous n'avez pas envie de vous battre avec cette personne. Quelqu'un qui veut vous prouver qu'il est le meilleur, mais vous n'avez pas envie de vous battre avec cette personne. Énormément de détermination. Ça peut être aussi la société. La société, ce n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, les rapports que nous entretenons entre nous sont faux, sont biaisés, sont névrosés parce qu'on est conditionné, endoctriné, alarmé, à l'école, dans les religions, dans la culture. Culture is not your friend, my friend. Mes mots sont percutants. Ça touche en plein sternum, ça fait mal, mais c'est la vérité. La vérité fait mal, mes amis. Mais je sais que certains d'entre vous sont confortables aussi de venir sur mes readings. Ce n'est pas fait pour tout le monde ici. Mais en tout cas, pour ceux qui suivent ces readings, vous savez qu'on est tous frères et sœurs. Je ne peux pas y arriver sans vous, my friend. Je peux vous assurer que les Gémeaux, ils en ont pris plein la tronche. J'ai eu 30 personnes qui sont désabonnées. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que je fais toujours mes readings privés et que les gens viennent me voir que ceux qui veulent avancer avanceront et ceux qui veulent rester là où ils en sont resteront là où ils en sont. Bien entendu, ça ne m'empêchera pas d'être de plus en plus libre, de plus en plus beau et de plus en plus jeune et d'avoir de plus en plus de fun chaque jour qui passe. Surtout après les investissements et les trades magnifiques que j'ai fait aujourd'hui. N'hésitez pas à reprendre votre économie en main. Mes amis, c'est vraiment très très important de reprendre son économie en main. Donc intéressez-vous au marché, c'est super important. Apprenez à acheter, à vendre et apprenez à ne plus dépendre des banques, apprenez à ne plus dépendre d'un patron, apprenez à ne plus dépendre d'une entreprise parce que sinon vous resterez des employés où on va vous demander de vous plier, vous serez esclaves toute votre vie. La vie est trop précieuse et trop belle pour ça. Et ouais. Allez, Sun, Moon, Rising et Vénus. Où en est cette énergie qui vous fait face, mes amis béliers ? Il est temps de retrouver votre toute puissance, mes amis béliers. Et c'est ce que vous allez faire parce que là, vraiment, vous en avez marre des conflits, vous en avez marre des petites vibrations, vous en avez marre des choses qui vous empêchent d'avancer. Et vous savez aussi que vous devez fréquenter les bonnes personnes. En ce moment, en reading privé, je rencontre des personnes mais incroyables. Incroyables. tellement puissantes et je me dis si c'est ça le genre de personnes que j'attire, je n'ai vraiment pas besoin de ceux qui se vexent et qui s'en vont et qui repartent courber les chines pour aller je dirais lécher la glande de leur patron. Nous avons le Two of Cups ici, my friends, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Donc, c'est une nouvelle rencontre et une histoire d'amour qui est en train de venir vers vous. C'est le Ten of Pentacles, mes amis. Donc, c'est une énorme réalisation, mes amis. C'est une énorme réalisation. On a le Two of Wands in Reverse ici. Ne sabotez pas ça parce qu'il y a quelque chose de puissant. On vous demande de vous ouvrir, de ne pas vous refermer et on vous demande de prendre votre décision et de ne pas revenir en arrière, mes amis béliers. Quelle est l'énergie présente dans votre jeu en ce moment ? Nous avons la justice ici qui est in Reverse. C'est une arcade majeure. Donc, ça vient de me dire aussi qu'on vous demande de ne pas avoir peur. L'énergie qui est en face de vous vous demande de ne pas avoir peur. Une nouvelle énergie qui vous demande de ne pas avoir peur. Une ancienne énergie qui ne vous apporte aucune justice et aucun équilibre ici. On a la mort. Donc, vous êtes en train de trancher sur l'injustice. Encore une fois, mes paroles sont dures. C'est peut-être difficile tout ce que je dis là. Ok ? Mais c'est comme ça, mes amis. On a le Free of Pentacles in Reverse. Ok ? On a vraiment des armes de lobotomisation massive. La télé et la radio qui sont allumées en permanence. Donc, c'est vraiment... Voilà. On a encore la chance de trouver des petits endroits où on peut trouver la vérité absolue ici sur 5 stars. Donc, profitez-en. Profitez-en. On a le Free of Pentacles ici in Reverse, mes amis. Ok ? Vous êtes des leaderships par excellence. Donc, je suppose que les leaderships, si vous êtes des leaders, vous aimez fréquenter des leaders. Donc, voilà. On s'entend bien de leader à leader. Nous avons... Moi aussi, j'ai fait partie d'une entreprise avant. Et dans les entreprises, c'est souvent le nivellement par le bas. Donc, si vous faites partie d'une entreprise, vous serez toujours rabaissé. On ne voudra pas vous parce qu'on aura peur de vous. Vous devez vous libérer. La peur est l'ennemi de l'amour, mes amis. C'est très important. D'accord ? Si vous voulez vivre votre plus belle vie, bien entendu, et ça peut se faire maintenant. Pas demain, maintenant. Mais comment j'ai ? Déjà le fait de le vouloir. Déjà le fait de le comprendre, de l'admettre et de le vouloir. Vouloir changer de vie. Vouloir retrouver sa souveraineté. Ne plus se plier. Et les choses changent comme ça. D'accord ? Ok ? Donc, on a mon site EuronestSystem, vidéo de 1 à 12. Comment utiliser les mondes vibratoires ? Quels sont les mondes vibratoires ? Quels sont leurs pouvoirs ? Comment les activer ? Comment les utiliser ? Comment retrouver votre toute puissance ? On a le Free of Pentacles in Weverse ici avec l'As d'épée à l'envers, mes amis. Donc, vous n'avez pas envie de rester entre deux chaises. Vous n'avez pas envie de servir deux mètres. Vous avez envie de vous libérer. On ne peut pas aller à l'envers. Ok ? Derrière. Vous êtes en train de laisser le sol. Donc, si vous aviez une relation, on va dire, à laquelle vous étiez accro, ou que c'était, encore une fois, une histoire torride ou une histoire chaud bouillante, mais quelque chose qui ne vous apportait rien de concret, quelque chose qui était, c'est un peu comme de l'alcool, de la boisson, une addiction, ou un serpent. Ici, vous allez le laisser derrière une bonne fois pour toutes. Ok ? L'énergie qui porte votre jeu exactement, c'est la high priestess parce que vous êtes en train de comprendre énormément de choses. Vous ne voulez plus vous apporter de limites. Vous avez la connaissance et vous ne voulez plus vous cacher. Ok ? Encore une fois, il y a vraiment une énergie ici. Vous avez deux énergies, mes amis, à vous de choisir au niveau des triangulaires. Vous avez cette énergie-là, le serpent, ok ? Ou alors, vous avez la high priestess ici. À vous de voir où est-ce que vous voulez aller, sachant dans la vie que tout n'est que conséquence. Aussi, la high priestess ici ne viendra pas vers vous. C'est vous qui devez aller vers la high priestess. Et celui-là, il va venir vers vous, ici. Ou alors, il vous empêche d'avancer ou alors, il est en train de se battre contre des mirages mais ne fait aucun effort. Ok ? À vous de voir si vous voulez sortir du sacrifice ou pas, mes amis béliers. Mais vous êtes en train d'écouter votre enfant intérieur, vous êtes en train d'écouter votre connaissance ici. Vous êtes en train de grandir, vous avez vraiment envie de faire un move. Alors, vous allez me dire concrètement, Jay, comment ça se passe ? Déjà, la première chose, c'est la réalisation. À savoir, d'être en solitude et de voir le fait. Ok ? La méditation, c'est voir le monde tel qu'il est, sans fait. Je ne vois pas le monde en tant que chrétien, en tant que bouddhiste, en tant que musulman, en tant que de gauche, de droite, de noir, de blanc, de riche, de pauvre. Ok ? La méditation aide à enlever toutes les couches en tant que Jay Jay, en tant que le nom que mes parents m'ont donnée. J'enlève tout ça, j'enlève toutes les couches. C'est se déconditionner. Ok ? Je répète souvent les mêmes choses. Mais encore une fois, les élites, on va dire, qui contrôlent ce monde aussi, répètent toujours la même chose. Quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, il n'y a que des peurs tous les jours au quotidien. Venez comme vous êtes, mangez n'importe quoi, des gros trucs dégueulasses dans les fast food. On vous le répète constamment. On vous fait écouter du 440 hertz constamment. où vous êtes bombardé d'ondes avec toutes les antennes qui sont en train de pousser autour de chez vous constamment. Donc, moi aussi, je suis obligé de répéter les choses constamment, de parler de la méditation, de parler des déconditionnements, de trouver la vérité inside, à l'intérieur. Et c'est pour votre bien, mes amis béliers. Donc, encore une fois, si je vous dis ça, ok ? Si je vous dis ça, mes amis, si je vous dis ça, ok ? La première des choses à faire, c'est de constater qu'on est un esclave, qu'on ne sert à rien, et qu'on a envie de sortir de là. Ensuite, on sait qu'on a une passion à l'intérieur, on ne veut plus s'imposer de limites, on ne veut plus vivre en sacrifice et ensuite, on avance. Mais le fait de voir la lucidité, déjà, on envoie un signal fort à l'univers et toutes les forces de l'univers conspirent dans votre faveur pour que vous puissiez changer de vie. Ça demande énormément de courage. Certains d'entre vous devront changer leurs habitudes alimentaires, certains d'entre vous vont devoir se mettre au sport, certains d'entre vous vont devoir changer de raison pour lesquelles ils font du sport, plus pour paraître mais pour être. Certains d'entre vous devront diviser leur salaire par 10 mais pour être 10 fois plus heureux et ensuite multiplier le salaire par 50. Vous voyez ce que je veux dire ? Les connaissances vous viendront. Et n'oubliez pas, plus on attend, plus on vieillit et plus on vieillit, plus c'est difficile, mes amis. OK ? Mais on peut toujours changer sa vie pour le meilleur, on peut toujours changer son estime de soi et on peut toujours espérer trouver. L'espoir, c'est la merde de toutes les souffrances mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. OK ? Certains d'entre vous peut-être choisiront un nouveau chemin, resteront seul pendant quelque temps mais c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que ça, encore une fois, la méditation enlève toutes les peurs, les névroses, les anxiétés. Et vous pouvez arriver à un stade dans votre vie où vous n'avez plus peur de rien, même de la mort. Donc vous pourrez l'ouvrir, vous pourrez parler, vous pourrez être des enseignants. OK ? Et le monde a grandement besoin d'enseignants, le monde a grandement besoin de vous l'éveiller. OK ? Vous êtes les leaders du Zodiac ici. OK ? Donc soyez sans peur. On a le Sun in Reverse. Donc c'est exactement ça dans la partie conseil. On vous demande de comprendre que là où vous allez, il n'y a aucune victoire. OK ? Donc prise de conscience pour pouvoir changer de chemin ici. Le 9 de coupe ici, on a le Six of Cup in Reverse. On vous demande de ne pas rester cristallisé dans le passé avec toutes ces mauvaises fréquentations ici. OK ? On vous demande de sacrifier les samedis et les dimanches. Encore une fois, c'est les gueux qui attendent le samedi et le dimanche pour pouvoir s'éclater. OK ? Ouais, DJ, tu viens en vend en boîte. Non. Je n'ai pas de samedi, je n'ai pas de dimanche. Je travaille le samedi, le dimanche, le lundi. Mais j'économise et quand j'ai envie de prendre des super vacances pour aller sur une plage à l'autre bout du monde, au pied des pyramides ou au sommet d'une montagne, eh bien j'y vais. Sans me poser de questions parce que j'ai envie d'y aller et j'ai de comptes à rendre à personne. OK ? Je n'attends pas d'être en vacances, qu'on m'autorise ou qu'on me donne des vacances. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, point barre. C'est ça la liberté. OK ? Il n'y a pas de... Ta liberté s'arrête, là on commence à être du voisin. Je m'en cogne de ça parce que je suis éduqué. Donc je me respecte. Je suis encore une fois en osmose avec le monde végétal animal, avec les éléments. Donc je sais où je vais, ce que je fais. Voyez la lucidité, elle est là, mes amis. OK ? Donc prenez conscience de votre pouvoir, mes amis béliers. Encore une fois, ne restez pas avec ces personnes, avec les moqueurs. Vous savez, ceux qui se moquent et qui sont là, qui parlent de vous comme si vous étiez des... Alors si j'étais vraiment un blaireau, comment ça se fait qu'il y a 20 000 personnes qui me suivent et que je sois bouqué sur les 3 prochaines semaines. Non. OK ? Faites voir à qui, exactement, qui vous êtes, mes amis béliers. OK ? Donc ça, c'est vraiment clair et net. On vous demande de sacrifier les week-ends, on vous demande de sacrifier les pauvres relations, on vous demande de fréquenter les personnes avec qui... OK ? S'il y a encore des personnes dans votre entourage qui ne savent pas la 5D et qui sont là encore à prier un Dieu plus puissant, qui machin, qui ceci, qui sont dans la haine, dans le racisme et tout ça. Ciao, bye ! Parce que vous avez autre chose à faire. OK ? Vous devez vous changer pour pouvoir changer le monde. Hop, c'est le fier, mes amis. Exactement. Le diable in reverse. Vous ne trouverez jamais de guidance plus véridique et plus authentique en ce qui vous concerne, mes béliers, sur YouTube. Laissez-moi vous dire ça. OK ? Et pour terminer, nous avons bien entendu le Seven of Cups. OK ? C'est-à-dire que vous n'allez pas vers la lune, vous allez vers le soleil. Eux, ils vont tous à l'abattoir ici, les moutons, l'esprit grégaire, comme tout le monde, les grands philosophes sur les plateaux télé, les scientifiques qui vont révolutionner le monde, les hommes qui ont trouvé un nouveau Dieu ou qui ont vu une vision qui est descendue du ciel ou de je ne sais où. Vous les laissez aller s'enterrer tout seul et vous vous avancez seul vers le chemin. Parce que la vérité est un pays sans chemin. OK ? Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose inside, à l'intérieur. My friend, encore une fois, encore une fois, avancez vers le soleil. Avancez vers le soleil, mes amis béliers. Avancez vers le soleil. OK ? Parce que vous le méritez. Donc, ne vous imposez plus de limites au niveau de votre passion. Ne vous imposez plus de limites au niveau de votre passion. Vous avez l'intelligence et la clairvoyance ici. OK ? Vous ne vous faites plus guider par le braquemar ou par les pulsions. Maintenant, vous vous faites guider par des sentiments sincères. OK ? Encore une fois, vous allez obtenir la victoire ici, mes amis. OK ? Pour pouvoir déplacer des montagnes. Vous avez envie de déplacer des montagnes. Vous avez envie de retrouver votre souveraineté et vous obtiendrez la victoire. On vous dit que vous pouvez obtenir la victoire. Je retourne tout le rythme ici. OK ? Parce que vous ne voulez plus vivre en sacrifice. Vous ne voulez plus vivre en sacrifice. OK ? Et vous arrêtez de vous prendre la tête ici avec les personnes qui n'en valent pas la peine. Bien entendu. OK ? Donc, voilà, mes amis. Encore une fois, mon site est ONS System. Il y a énormément de connaissances là-dedans. Si vous voulez y aller, bien entendu, n'hésitez pas à y aller. Je vais encore demander un conseil de l'univers avec le Pamela Colsmith. Le Readerweight n'était que la maison d'édition. OK ? Mais c'est bien Pamela qui a fait ce jeu. Et la maison Readerweight qui l'a exploité. Bien entendu. dont Pamela Colsmith qui a signé toutes ces cartes. On va aller regarder ça. Les vrais rois et les vrais reines de cette planète, c'est vous. Les vrais stars, c'est vous. OK ? Les vrais acteurs et les vrais metteurs en scène, c'est vous. On va dire... Se séparer des mauvaises personnes dans la vie, ça aide aussi à activer sa vibration, à changer, à devenir quelqu'un d'autre, à devenir plus puissant, à faire des rencontres. Choisissez des personnes avec qui vous pouvez vous associer, avec des personnes qui vous élèvent, avec des personnes qui vous permettent de vous transcender, d'aller toujours plus haut. D'accord ? Avec qui vous pouvez partager et bosser ensemble. C'est très important. Si vraiment la vie devait avoir vraiment une... j'allais dire, une signification, c'est vraiment le fait d'apprendre les milieux. Allez, Sun, Moon, Rising, and Moose. Conseil de l'univers, vous connaissez votre vérité, atteignez pour atteindre la liberté, d'accord ? Au-dessus des nuages gris. Donc, c'est le moment de prendre la décision. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Donc, vous avez la vérité ici. Regardez. Au niveau du corps, vous êtes l'impératrice. Donc, un nouveau monde. Vous allez créer un nouveau monde. Vous êtes Vénus réincarnée sur la Terre. D'accord ? Comme dans toutes les dimensions. D'accord ? Sur la Terre, comme dans l'eau, comme dans le feu et comme dans le ciel. Exactement. L'impératrice. C'est vous. Ok ? On vous demande de sortir des conflits ici. On vous demande de sortir des conflits ici. Et de vous battre pour... Et ne pas revenir en arrière, ne pas se saboter parce que vous allez passer dans une autre dimension, vous allez changer toute votre vie. Vous avez le monde dans le soul. Donc, c'est vraiment l'arcane majeure la plus puissante du jeu. C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Et ça commence maintenant, mes amis. Donc, vous allez devoir trancher, vous allez devoir vous séparer, vous allez devoir vous décider, vous allez devoir faire un choix. Choisir les bonnes personnes, bien entendu. Vous êtes vraiment guidés vers un nouveau monde, vers quelque chose d'exceptionnel ici. Ne vous prenez plus pour des élèves alors que vous êtes les maîtres. Maintenant, vous pouvez, vous aussi, être les initiés. Ce n'est plus seulement pour une certaine caste. Je veux dire, aujourd'hui, on peut aller étudier les lois hermétiques de l'univers, on peut aller étudier le Kibalyon, on peut aller étudier les tables d'émeraude, on peut aller dans toutes les bibliothèques, on peut voyager, on peut, parce que, encore une fois, le monde n'est pas tel qu'il n'y paraît. D'accord ? Google, la NASA, comment ça s'appelle encore ça ? L'aviation civile, tout ça, je veux dire, ils ont tous, c'est les mêmes personnes qui dirigent ça. Donc, si vous voulez vraiment savoir à quoi ressemble le monde, rien à voir avec les cartes Mercator que vous regardez, prenez un bateau et voyagez, voguez vers l'aventure, allez rejoindre Telos, Agartha, ne vous imposez pas de limites, mes amis béliers. Encore une fois, c'est le nouveau monde, ici, sur Five Star Taro, ok ? Enfin, ici, pas sur Five Star Taro, mais en gros, voilà, voilà. Bon, enfin, bref, voilà, mes amis béliers, je vais vous sortir quelques petits oracles, alors ne bougez pas. Voilà les béliers, je suis allé chercher les oracles. Voilà, je suis allé chercher les oracles. Ok, soyez sceptique et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement pour vous. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. C'est ça, il est temps de remettre tout en question, mes amis béliers, de vraiment remettre tout en question. L'effort. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous, ni pour vous. sinon vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Assois sceptique. Et pour terminer, la gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Merci les béliers de liker mes vidéos, de partager, de me faire connaître, de faire tourner ça le plus possible. C'est un peu comme passe-passe les vidéos de G5 Star. Donc voilà, au lieu de faire tourner le pétard et puis je vous dis à très bientôt les béliers. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Sous-titrage Société Radio ... 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